En promenade aux Écosines en 1927 En 1927, l'imprimerie Marcel Tricot publie un fascicule intitulé En promenade aux Écosines. Il y est stipulé que le chanoine Carnois, professeur à Louvain, pense que l'étymologie d'Écosines provient de fermes-desserts, dérivée de l'ancien germanique Skalkin, Skalkunio. L'auteur donne une situation centrale à Écosines. Il en fait d'ailleurs un endroit stratégique pour le rayonnement touristique. Et voici à quoi ressemble l'Écosine de 1927. La population accueillante des deux communes approche des 10 000 habitants. Les sédentaires vaquent à l'extraction et à la taille des pierres, à l'agriculture, à la métallurgie, et ce depuis peu, à la filature de soie artificielle et à la verrie. Chaque matin, on peut constater l'exode considérable d'Écosinois et d'Écosinette vers les villes voisines. Le château Fort y est décrit et il paraît que les meilleurs jours de visite guidés sont les dimanches, mardi et jeudi de Pâques à la Toussaint vers 3 heures. La visite du touriste de ce début du XXe siècle se poursuit par l'église Saint-Aldegonde, le château de la Folie, l'église Saint-Rémy et les carrières. Parmi les belles carrières de la région, le visiteur admirera le trou Barrette près de la gare du Sud, vaste gouffre de 4 hectares, des roches abruptes et vêtues de frontaisons baignent dans une eau vert-bleu turquoise colorée, sans doute par une abondante glauconie. Espérons que nos ressources naturelles et notre irremplaçable environnement, sa faune et sa flore, soient préservées le plus longtemps possible. Près d'un siècle plus tard, les flots turquoises et les rochers bleus méritent toujours tous les égards. Encore faudrait-il que certains le comprennent. N'étant pas linguiste, je suis néanmoins fascinée par la signification des mots globalement et par la variété des langues. Les deux mots évoqués par le chanoine carnois m'intriguaient, au point où j'ai commencé à faire des suppositions sur leur signification. Il n'y avait pas plus de détails à ce sujet dans la brochure, et c'est bien compréhensible puisque sa visée est touristique. Je suis vraisemblablement dans l'errance car mes propos ne reposent pas sur des connaissances, mais sur ma propre logique et des spéculations n'ayant aucun fondement scientifique. Mais voici ce que je pense, c'est à prendre avec des pincettes s'il vous plaît. J'ai d'abord recherché sur internet des informations au sujet de l'ancien germanique dont il était question dans le fascicule, pour finalement me rendre compte qu'il s'agissait d'une notion très vague, puisqu'il existe des langues germaniques qui ont subi des influences et des remaniements divers. Il existe sur le site Lexilogos quelques dictionnaires anciens, dont un haut allemand de Gerhard Köbler qui date de 2006. Le gothique était proche du haut allemand, et c'est précisément la langue des envahisseurs à partir du IVe siècle. « Skalk » qu'on retrouve dans « Skalkin » et « Skalkunio » renvoie en allemand actuel au terme « Sklave » qui veut dire « esclave » et par extension « serre ». Dans « Skalkin », on retrouve « in » qui m'a immédiatement fait songer au terme « in » en anglais, soit « auberge », d'où la ferme des serres, à laquelle il est fait allusion dans le fascicule. Je me suis ensuite interrogée sur le second mot cité, « Skalkunio ». Selon la même logique, la mienne, et elle vaut ce qu'elle vaut, « unio » devrait avoir une signification. Je me suis cette fois référé au dictionnaire d'ancien allemand d'Oskar Schade qui date de 1866. Selon lui, « unio » désigne un nom de pierre précieuse en Moyen-Allemand. Ce mot est dérivé du latin « unio ». Le terme « union » dérivé de « unio » est utilisé en bijouterie pour désigner une grosse perle. Je m'aventure certainement. Mais, la pierre précieuse, la perle dont il est question, ne s'agit-il pas de la pierre bleue, la richesse des cousines, celle qui était extraite et travaillée par les serres ou les esclaves ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada